Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Elia Kim pour CFA Productions et aujourd'hui on commence tout de suite Behind The Mix saison 2. Mettez votre casque sur vos oreilles, c'est parti ! Est-ce qu'on peut mixer au casque ? C'est une question qu'on retrouve régulièrement que ce soit sur les forums ou sur internet et même à l'école quand on fait des cours de production ou de mixage. Et comme vous, j'avais cette même façon de penser, un mix ça doit être obligatoirement réalisé avec des gros moniteurs de studio dans une salle parfaitement réglée acoustiquement. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de Monsieur Andrew Schepps. C'est un mixeur de renommée mondiale qui a travaillé avec les plus grands artistes de la planète. Depuis quelques années, il mixe ITB, donc in the box, c'est-à-dire sans aucun gear analogue pour l'aider dans son mixage et le tout donc directement à partir de son ordinateur. Et à ça se rajoute le fait que depuis quelques temps, il mixe avec son casque. Et pourtant, il continue à recevoir de très bonnes critiques et même des récompenses pour ses différents mix. Il n'est clairement pas le seul dans ce cas-là. Il y a par exemple Kechali qui mixe entre autres pour Lil Uzi Vert, qui elle aussi utilise régulièrement simplement son casque et son Mac sans même utiliser d'interface audio pour brancher son casque et faire du mixage directement pour différents artistes. La question donc de savoir s'il est possible de mixer au casque est à mon sens plus ou moins utile. La réponse condensée c'est bah oui c'est possible. Parce que bah entre autres, il y en a plein qui le font déjà et la plupart des ingénieurs de mix vont utiliser le casque à un moment donné ou à un autre pour leur mix. Et depuis la pandémie, tout comme dans plein d'autres domaines, on se rend compte que la façon de faire qu'on avait était peut-être pas la seule et unique façon de faire et qu'il y avait d'autres méthodes qui fonctionnaient. Mais je vais quand même donner quelques petites précisions. Il y a des pours et des contres au fait de mixer au casque. Et connaître ces pours et contres-là peuvent nous permettre d'avoir une meilleure idée des choix qu'on va prendre lors du mixage. On commence tout de suite avec les différents pours que nous avons. Premièrement, nous ne sommes plus soumis aux problèmes d'acoustique de notre pièce. Lorsqu'on utilise des speakers ou des moniteurs plutôt, il faut absolument avoir toute la salle qui va avec. Le traitement acoustique, la gestion du bruit. Et des fois, ce n'est pas le cas de notre environnement de travail. On n'a soit pas les moyens de se payer une salle entièrement acoustiquement traitée ou alors on a tout simplement le besoin de travailler dans des moments où, je ne sais pas moi, l'enfant dort, il y a des gens autour qui font un peu de bruit, on est à l'hôtel par exemple. Bref, avec un casque, ce problème-là, c'est fini. Il est plus facile grâce au casque de focus sur tout ce qui est détail. C'est tout simplement physique, le fait d'avoir le driver qui est collé au tympan, et bien ça permet d'entendre justement des éléments qu'on n'entendrait peut-être pas avec des speakers normaux dans une pièce. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'écouter une chanson que vous avez entendue vraiment énormément de fois à la radio ou en concert, et pour la première fois, vous l'écoutez au casque et vous vous rendez compte que, oh tiens, il y a tel instrument qui sonne à tel endroit. Et bien, ouais, c'est ça, une des forces du casque. Et finalement, à mon sens, troisième point très positif, les casques, ça coûte quand même vraiment moins cher que de bons moniteurs. On peut avoir des casques très très bons pour autour des 200 dollars à peu près. Donc, des bons bons moniteurs à la paire pour 200 dollars, c'est quand même plus compliqué. Au niveau des contres maintenant, il sera beaucoup plus rapide de vous fatiguer avec un casque. Justement parce que, vu que les drivers sont beaucoup plus proches, on ne s'en rend pas compte, mais on fait travailler beaucoup plus dur tout notre système interne. Entre autres, avec l'énergie qui est reçue, et le fait qu'on soit tellement focus, justement, coupé du monde extérieur, va faire qu'on oublie un petit peu de prendre des pauses et on a tendance à fatiguer notre oreille beaucoup plus rapidement. L'idéal, ce serait de faire des pauses à toutes les heures, voire même à toutes les 30 minutes. Deuxième gros problème, il n'y a pas ce qu'on appelle du crossfeed. Lorsqu'on écoute avec des moniteurs directement dans un studio, notre oreille droite entend ce qui sort du speaker de gauche et notre oreille gauche entend ce qui sort du speaker de droite. Tandis qu'avec un casque, la gauche et la droite, c'est séparé, c'est direct dans les oreilles. Il n'y a pas de crossfeed, le tout est totalement séparé. Ce problème de crossfeed va faire qu'on a tendance à exagérer la panoramique ou plutôt à faire des panoramiques qui se transcrivent moins bien au niveau des speakers ensuite. Mais rassurez-vous, pour tous ces problèmes-là, il y a des solutions assez simples. Un point important pour pouvoir mixer au casque, c'est d'avoir un bon casque. Et attention, quand je dis avoir un bon casque, je ne parle pas d'investir des milliers de dollars dans des casques ultra chers pour être sûr qu'ils soient super. Dans les casques professionnels, il y en a de différents prix, de différentes gammes. La seule chose, c'est d'éviter les casques consommateurs qui ont tendance à avoir une courbe en fréquence happy face. Gros boost dans les low, gros boost dans les high. Et bon, pour mixer, ce n'est pas l'idéal. Au niveau d'un casque professionnel, le seul but, c'est qu'il soit le plus flat possible. Mais attention, ils ne sont pas flat. Des casques entièrement flat qui ont une réponse en fréquence totalement égale de 0 à 20 000, à ma connaissance, je n'en connais pas. De manière générale, il sera préférable d'utiliser des open back, donc des casques ouverts, tout simplement parce que ça permet justement de laisser un petit peu l'air passer. Et ça nous permet d'avoir une meilleure décision, on va dire, sur le problème de crossfeed, etc. Aussi, vous avez l'impédance du casque qui va jouer un rôle. Plus cette impédance est élevée, plus vous allez avoir une meilleure reproduction du son. Mais, en contrepartie, il va vous falloir un autre matériel pour compenser parce que plus il y a de résistance, plus ça va demander de l'énergie à notre système d'écoute pour pouvoir donner le volume nécessaire. Ça vous prend soit un pré-ampli, soit une très bonne interface audio. Par exemple, monsieur Andrew Schepps, il mixe simplement avec des Sony MDR 75-06. C'est vraiment pas cher et ça fonctionne. Est-ce que c'est flat ? Pas du tout. Même lui l'avoue lors d'une interview que je vais mettre juste ici. Sinon, pour ma part, je vais vous conseiller peut-être d'aller voir du côté d'Audio-Technica avec le ATM-20 si jamais vous êtes vraiment à low budget ou alors le ATH-M50 qui sonne vraiment cool. Sinon, pour ma part, j'utilise des Biodynamics. Moi, j'ai les 880 Pro, 250 Ohm, mais vous pouvez aller voir du côté des 770 et du 990. 770 est fermé, 990 est ouvert. Dernière chose sur les casques, si jamais vous travaillez justement dans une chambre d'hôtel ou je sais pas moi, dans un café ou dans un milieu où il y a du bruit environnant, évitez les casques ouverts. Tout simplement, ça va être beaucoup plus compliqué de vous concentrer et ça risque de déranger les gens autour. Utilisez un close-back dans des situations comme celle-là. Il est possible d'utiliser, pour vous aider, un logiciel de correction de réponse en fréquence de votre casque. En gros, c'est un logiciel qui est supposé vous rendre votre casque entièrement flat. Il y en a plusieurs qui fonctionnent très bien, comme par exemple SonarWork ID Référence, qui est assez cool à utiliser, avec un très gros catalogue sur différents types de casques disponibles. Sinon, vous pouvez essayer, au lieu de simplement corriger la balance de fréquence de votre casque, d'y ajouter du cross-feed, avec par exemple CanOpener de Good Earth. Cependant, attention ! Bien que cet outil soit intéressant, je déconseille de le laisser activer tout le temps. Tout simplement parce qu'il va venir changer la nature de votre casque. Et c'est bizarre à dire, mais votre casque a quelque chose à vous dire. Et vous allez comprendre un peu plus tard ce que je veux dire pour ça, si vous restez pour la suite de la vidéo. Finalement, vous pouvez aussi utiliser des logiciels d'émulation de pièces. Attention par contre, je vais vous le dire en partant, avec ces plugins-là, non, vous ne retrouverez pas dans les studios d'Abby Road ou de je ne sais trop où, et votre mix ne deviendra pas magiquement bon parce que vous utilisez ça avec votre casque. Parce que c'est comme si que je vous dis que si je demande à ma maman, qui ne sait absolument pas mixer, qui ne sait même pas c'est quoi le mixage, de venir mixer dans les studios d'Abby Road, elle va forcément faire un bon mix. Ça fait peu de sens. Ce qui fait un bon mix, c'est votre travail à vous. Ce n'est pas les outils que vous utilisez. Donc ces logiciels d'émulation de salle vont vous donner une simulation d'ambiance acoustique ou plutôt une simulation d'écoute comme si que vous étiez dans une vraie pièce. Attention cependant, ne pas mixer entièrement que là-dedans, car je n'ai jamais au grand jamais eu des résultats qui étaient parfaits si je faisais entièrement un mix avec cette solution-là. Cette solution-là est plus là comme un outil de référence ou plutôt comme un système d'écoute différent. Au même titre que des fois on va voir deux, trois paires de speakers, de moniteurs dans un studio ou alors certains par exemple, ils aiment bien mixer au casque avec trois, quatre casques différents pour écouter est-ce que ça marche bien dans tous les types de casques. Et bien là, ce serait un peu la même chose. Pour ceux qui veulent l'essayer gratuitement, vous pouvez aller voir Acoustica Sienna Free Version qui va vous offrir donc une salle d'écoute unique. Pourquoi pas l'essayer ? Et attention, je vais parler de la compagnie dont il ne faut plus prononcer le nom ou presque. En tout cas, bref, je vais parler de Wave. Tout simplement parce que j'ai acheté des licences perpétuelles de Wave avant qu'ils aient fait toutes leurs annonces et tout ça et tout le micmac qu'il y a eu dans l'industrie. Et je trouve que ne plus les utiliser du tout, c'est simplement gaspiller l'argent que j'ai déjà investi dans des licences perpétuelles. Fait que tant que ça fonctionne, je vais continuer à les utiliser. Sachez quand même que Wave fait toute une série de rooms virtuels qui s'appellent NX qui en vrai fonctionnent bien et en plus qui viennent avec des corrections de casques. Il y a différents modèles de casques préintégrés à cet outil-là et ça vient avec un tracker, un head tracker qui est ma foi plutôt utile si vous faites de l'ambisonic ou même si vous travaillez par exemple dans le son 3D. Donc bref, voilà, je voulais juste dire, ça reste un plugin qui fonctionne bien. Alors, est-ce que vous, vous utilisez des écouteurs pour mixer ? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram Maintenant, passons aux trucs et astuces pour pouvoir bien mixer avec votre casque. Première étape, apprendre son casque. Comment est-ce qu'il sonne ? Comment est-ce qu'il réagit au transient ? Comment sont les low, les low-mid, les high ? C'est quoi le niveau de précision ? Les détails qu'on entend, qu'on n'entend pas peut-être ? Tout ce qui concerne comment est-ce que votre casque sonne et comment est-ce que vous ressentez ce casque-là ? Pour ce faire, écoutez des chansons qui sont universellement reconnues comme étant des bons mixtes. Par exemple, l'album Random Access Memory de Daft Punk serait un choix parfait pour tout le style de musique électro-pop, un peu comme ça. Mais je vous conseille aussi d'aller chercher différents styles. Même si vous n'écoutez pas de country, de rock ou bref, allez écouter différents styles de musique, différents bons mixtes pour justement vous habituer à comment est-ce que votre casque sonne. Vous pouvez aussi, pour vous aider à apprendre votre casque, aller chercher la réponse en fréquence de votre casque sur le site du marchand. Il va être très tentant de monter le son de votre casque pour bien entendre votre mix. Et plus vous allez mixer, plus vous allez vous fatiguer, et plus vous allez monter le son. Et arrivera le moment d'aller vous coucher. Et le lendemain, après une nuit agitée, à penser à est-ce que votre mix est bien, est-ce que vos low-end sont cools, vous faites play. Et là, c'est le drame. Votre mix est n*** ! Mixer à bas volume a différents avantages. Premièrement, éviter de vous fatiguer trop vite, éviter d'abîmer vos oreilles, mais aussi vous permettre de mieux balancer vos volumes et votre panoramique. Parce qu'aussi bizarre que cela puisse paraître, travailler avec un volume agréable sur de longues sessions va vous permettre donc d'avoir un peu plus de focus sur qu'est-ce qui est important. C'est aussi vrai avec des moniteurs, mais avec le casque, ça devient encore plus important de mixer à bas volume. Attention cependant à ne pas aller trop bas, parce que si vous êtes trop faible, vous n'entendrez littéralement plus les basses fréquences, parce que l'oreille humaine n'entend pas les basses fréquences à trop faible volume. Approchez toujours votre mix de la manière suivante, macro vers micro. D'abord commencez par le big picture, donc forcément commencez avec une certaine méthodologie, un certain système de travail pour pouvoir obtenir un bon mix étape par étape. Et entre chaque étape, prenez une bonne pause, un 5-10 minutes au moins. Dans la série behind the mix, nous allons justement passer au travers de ces différentes étapes sur un projet réel. Quatrième étape, utilisez des références pour valider votre mix. Premièrement des références habituelles, donc des chansons que l'artiste va vous fournir, ou si c'est vous-même, donc des chansons où vous vous dites j'aimerais que ma chanson sonne à peu près dans cet esprit-là. Des références que vous vous êtes faites au fil du temps, si vous en avez pas, essayez de chercher des mix où vous vous dites ça pour moi c'est un mix qui sonne parfaitement bien. Et utilisez tout simplement ces références-là en comparant votre mix avec celui-là. Le but n'est pas de reproduire, mais plutôt de s'inspirer et d'avoir comme un guide général. Mais aussi, utilisez différentes références dans le sens où différents matériels d'écoute. Si vous avez un casque, c'est le premier type de référence. Si vous avez des moniteurs, servez-vous-en. Sinon, utilisez des appareils qui, normalement, sont pas très hi-fi, mais qui vont vous permettre de valider à ce que votre mix se transcrit bien de votre studio, de votre casque, à la plateforme d'écoute. Par exemple, votre téléphone, une voiture, un petit système portatif Bluetooth, bref, peu importe, écoutez votre mix dans différents systèmes d'écoute. Et finalement, avec un casque, attention à l'overdose. Il va être très facile de mettre trop de low-end, trop de reverb, de faire une panoramique trop large, donc trop à gauche, trop à droite. Et pour contrer cela, je vais vous donner une règle et je vais en reparler dans pas mal de vidéos de Behind the Mix saison 2. La règle du 5%. Quand on pense que c'est bon, par exemple, j'ai mis mon reverb et je trouve qu'il est bien placé dans mon mix, je vais le diminuer de 5%. Au moins comme ça, je suis certain que là, il s'assoit réellement dans le mix. Et ensuite, lors de mon écoute dans différents médiums, lorsque je vais écouter dans différentes références, peut-être qu'à ce moment-là, je vais pouvoir prendre une note. Bien important, lorsqu'on écoute avec différentes références, ne pas corriger sur cette référence-là. Revenez à votre mix au casque si vous avez commencé à mixer au casque pour être sûr d'apprendre à mixer avec votre casque. Parce que si vous faites des corrections sur les speakers plutôt que sur le casque, vous n'allez plus savoir ensuite lorsque vous allez passer d'une écoute à l'autre, laquelle est bonne, laquelle est mauvaise, comment est-ce qu'on s'ajuste. Bref, restez dans un environnement de mix et utilisez le reste comme support. Et voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour commencer notre mix avec notre casque. Si vous avez des questions, des commentaires, des propositions de vidéos ou que vous voulez simplement dire bonjour, n'hésitez vraiment pas à lâcher un commentaire. Ça fait super plaisir de vous lire et ça soutient de dingue. Rappelez-vous que vous êtes des êtres humains géniaux. C'était Elia Kim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada